Donc, ces trois équations, donc on a nos trois équations, on a pu résoudre nos équations. Maintenant, il est dit d'en déduire la nature de la trajectoire, donc ça c'est 2i. Bon, pour la nature de la trajectoire, il faut éliminer tout simplement le temps. Bon, ici on voit qu'on a ce sinus ici et ce cosinus ici. Donc, l'idée qui vient, qui survient directement, c'est de penser à sinus carré plus cosinus carré est égal à 1. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, pour le z, on va ignorer pour l'instant. Donc, on a x de t égale à v0x sur oméga sinus oméga t. Et ici, pour le yt, ce que je vais faire, c'est yt, j'ai ici v0x sur oméga, moins v0x sur oméga ici, donc je vais le mettre ici. Plus v0x sur oméga, et mettre, et laisser v0x sur oméga cosinus oméga t ici. Donc là, ce qu'on va faire, je vais faire ça au carré, celui-là au carré, et faire la somme. Donc, ce qu'on va obtenir, c'est x, bon je vais tout simplement écrire x carré, plus y plus v0x sur oméga, tout cela au carré, égale à v0x carré sur oméga au carré. Donc, ça vous fait penser à quoi ? Eh bien, c'est tout simplement, c'est l'équation d'un cercle. On va prendre, par exemple, le centre C, le centre C qui a comme coordonnée 0 et moins v0x sur oméga, et on va choisir z égale à 0. Donc, on va prendre z égale à 0. Donc, c'est ça le centre de notre cercle. J'ai ici y, j'ai ici x, z égale à 0, donc je représente ça dans, donc j'ai ici mon, c'est l'origine. Ici, c'est le centre. J'ai ici moins v0x sur oméga, donc pour le y. Et c'est mon cercle. On n'a pas fini, s'il vous plaît. Il ne faut pas oublier ce z. On voit que z augmente avec le temps. S'il augmente avec le temps, on va aboutir à un mouvement hélicoïdal, comme ça. Donc, on a z de t égale v0z t. Et z augmente avec le temps. Donc, la trajectoire, c'est une hélicoïde d'axe CZ. Bon, ce qu'on va dire, donc, on a un mouvement hélicoïdal sur un cylindre d'axe CZ. Donc, j'espère que tout cela est bien clair. Donc, s'il vous plaît, dans la question 5, il est demandé de refaire la même chose dans le cas où c'est le champ magnétique qui est nul, les conditions initiales étant identiques.